Avec la Russie ? Ah ben la Russie en ce moment c'est... C'est plutôt qu'est-ce que la Russie fait avec nous ? C'est un sujet d'étonnement extraordinaire. Moi je trouve quand même Poutine remarquablement patient. Parce que franchement, voir s'agiter Theresa May, Boris Johnson qui n'arrête pas de vomir dessus bêtement, quand on voit le petit Macron qui s'agite aussi et qui vire quatre diplomates russes parce qu'il faut les virer, c'est quand même le comble. On a des joueurs de bingo qui sont face aux joueurs d'échec. En gros c'est un peu le niveau et c'est pathétique. C'est pathétique. On va où ? Quel est le but du jeu ? Quel est le truc au final ? C'est d'essayer d'empêcher l'oléoduc ou le gazoduc entre... C'est juste consternant. C'est quoi ? C'est un prétexte pour le Brexit ? C'est quoi ? On se demande vraiment où ils veulent aller ? C'est grotesque. C'est grotesque cette histoire du début jusqu'à la fin. Les preuves qui ne sont pas apportées, etc. On voit, on sent quand même le truc pourri depuis le départ. Un peu comme la guerre en Irak ? Oui, on agite la petite fiole et on dit « Ah, ils ont de la guerre chimique ». C'est juste n'importe quoi. On savait qu'ils avaient des guerres chimiques puisqu'ils avaient fait cramer un certain nombre de Kurdes et un certain nombre de gars dans le sud de l'Irak. Ils les avaient fait passer au gaz. Ils en avaient des dizaines de milliers qui étaient morts. Ce n'est pas pour rien que le numéro 2 du régime s'appelait Kemikal Ali. Donc, on savait qu'ils avaient des... On parle de la Russie, là. Non, mais je parle de l'Irak, là. Donc, l'idée de dire que l'Irak n'avait pas d'armes chimiques, c'est une grosse bêtise puisqu'ils avaient tué plus de 100 000 personnes chez eux. À l'île chimique, oui. À l'île chimique. Kemikal Ali, donc, on l'appelait. À l'île chimique. Donc, si vous voulez, ils n'avaient même pas besoin de le prouver puisqu'on le savait tous. Mais enfin, c'est ce que j'essaie de dire, si vous voulez, c'est que, grosso modo, la Russie, ils sont en train d'essayer de stabiliser leur région. Et c'est ce qui se passait au 19e. Il y avait un jeu qui aimait beaucoup les Anglais qui s'appelait The Great Game. Ils envoyaient toute une série de gars, de diplomates, si vous voulez, aux confins de la Russie, de tous ces pays asiatiques. Vous savez qu'ils se terminent en ce temps, là. Tous les machins qui étaient là. Parce que c'était l'idée, c'était d'empêcher la Russie d'arriver jusqu'à l'Inde. Vous savez, c'était la grande... Ça s'appelait The Great Game. Il y avait toute une série de bouquins qui ont été écrits le 19e sur le Great Game. J'ai l'impression de revivre ça. Le but, si vous voulez, c'est que les Russes disent on est dans notre arrière-cours. Si ça ne vous fait rien, on va essayer d'aller continuer à s'occuper de ces pays qui sont là. Et les autres disent, il n'en est pas question. Nous, on s'en occupera mieux que vous. Mais l'embêtant, c'est que la Russie, ils sont là. Prenez par exemple ce qui s'est passé avec la Crimée. C'est assez simple. C'est que c'était une grosse manœuvre très habile de la CIA pour essayer de faire tomber Stébastopol. Et comme Stébastopol, c'est la base militaire qui contrôle tout le Moyen-Orient pour les Russes, vous pensez bien que les Russes n'allaient pas laisser tomber Stébastopol. C'est comme si nous, on laissait tomber la base militaire de Brest pour les sous-marins ou un truc comme ça. Ce n'est pas jouable. Vous boyottes. Donc, tout ça, c'est des bêtises. C'est pour ça que quand les gens me disent fake news, vous savez, c'est le grand débat aujourd'hui, les fake news, le plus gros producteur de fake news, c'est quand même le gouvernement. Donc, il faut quand même... Si vous vous mettez à croire ce que le gouvernement vous dit, vous vous retrouvez dans la situation des Allemands avec Goebbels. Ce n'est pas une très bonne chose. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que la seule façon d'avoir des news de bonne qualité, c'est d'avoir des news contradictoires. Et c'est au gars de base de décider lui-même, il se renseigne, il réfléchit. Il n'y a jamais de solution collective pour les news. Il n'y a que des solutions de la base et le gars, il écoute du terrain, il écoute, il dit celui-là, tiens, il a l'air de dire des choses qui se passent. Et il regarde ce qu'il a dit il y a 10 ans et il dit, tiens, il avait raison il y a 10 ans, il avait raison il y a 20 ans, il avait raison il y a 5 ans. Donc, il a peut-être raison aujourd'hui. Alors que si vous prenez des gars qui se trompent sur tout, comme justement Minc ou Bernard-Henri Lély, et donc à ce moment-là, ces gars-là, ils se trompent sur tout depuis toujours. Et pourquoi, en France, continue-t-on à interviewer sans arrêt des gens qui se trompent sur tout depuis toujours ? C'est quand même un des grands mystères de la télévision française. Pourquoi n'interview-t-on jamais le gars qui est compétent ? Pourquoi n'interview-t-on jamais, je ne sais pas, Revelle qui n'est plus de ce monde, etc. Mais on interview toujours les mêmes corneaux. C'est quand même un grand mystère de la télévision française. Qui donne ces instructions ? Ce n'est pas que la télévision. Ce qui est consternant, c'est qu'un type comme Alain Minc ou comme Jacques Attali sont des gens qui conseillent absolument tous les patrons de boîte du CAC 40. Alors que ces types-là, c'est quand même consternant. Un gars comme Alain Minc est un type qui, systématiquement, dans toutes les sociétés dans lesquelles il est passé, a fait faire faillite la société. La dernière, c'était Groupama. Il les a conseillés en leur disant d'acheter de la dette grecque juste avant le haircut grec. C'est consternant. Et ce type-là est toujours invité, toujours donne son avis, et toujours est dans les think tanks, dans les conseils, etc. Alors que ce type-là échoue depuis des siècles. On est tous d'accord sur les négociations. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada